et coucou je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous une petite carte checker et ouais encore une encore une encore une parce que j'avais dit qu'il y avait encore d'autres façons d'en faire je pense que ce sera la dernière du moins la dernière pour l'instant parce que là je pense que j'aurais fait un petit peu le tour pour le moment mais j'avais envie de faire celle ci avec vous parce que c'est encore une autre façon de faire quoi tout simplement puis j'avais envie voilà voilà bref du coup je m'étais procuré sur le site keepers donc je ne sais plus les noms j'ai pas été voir j'aurais pu les regarder mais je n'ai pas regardé quoi qu'il en soit si ça vous si ça vous tente ou quoi ou qu'est ce n'hésitez pas à aller voir natacha et lui en parler elle saura vous informer comme il le faut bref j'avais trouvé ces petites capsules je vais plus à des capsules voyez dans celle ci elles sont ovales parce qu'on voit si on voit bien celle ci elles sont ovales et donc c'est bon bien bien sûr et enfin les checkers c'est juste génial donc il ya des ovales il ya des carrés il ya des rondes il ya des rectangulaires si je dis pas de bêtises et il ya même certaines capsules où il ya les dice qui vont avec un petit set de dice qui va avec et c'est pas excessif je me dis pas qu'un jour je craquerai j'avais failli craquer mais voilà je n'ai pas craqué mais je dis pas qu'un jour je craquerai pas pour les dyes qui vont avec certaines des petites capsules comme ça parce que je me dis que c'est vraiment sympa surtout quand on n'a pas le dyes adaptés autant des ronds ça peut être facile à trouver des ronds adapté pile poil au checker ronde autant ovales c'est un peu plus compliqué je trouve et encore je vous dis ça parce que personnellement donc aujourd'hui on reste à vers de ce petit roulat voyez il est plus petit que notre petit oval au plus grand goût mais autant j'ai des ronds en dyes autant j'en ai aucun qui va avec celui là soit ils sont plus grands soit ils sont plus petits mais ils ne font pas la taille tout pile donc eh ben ça va être on va faire ça qu'on va dire pas à l'arrache mais avec une système des voilà un petit système des et je vous rentrez comment on fait donc voyez il ya le rond il ya de la marge sur les côtés pour pouvoir coller avec du double face que ce soit dessus ou dessous voilà après on peut le retailler si c'est trop long c'est super facile voilà un petit coup de ciseaux et puis et puis voilà c'est fait et je trouve que c'est génial bref trêve de blabla on va commencer ça ensemble donc comme d'habitude comme ces derniers temps surtout parce que avant je ne faisais pas forcément ben maintenant je fais je fais un modèle avant de le faire en vidéo avec vous et généralement j'appelle ça mes modèles mes modèles test ou mes prototypes qui au final se relève tout se relève toujours être une carte prête à être envoyée parce que ben je la rate jamais je croise des doigts je touche de la peau de singe ce que ça continue voilà moi pas de gaspillage et puis et puis c'est cool quoi du coup il nous faut donc une petite capsule une petite image je vous avais fait voir la dernière fois les petites images je crois ouais les images quand j'ai fait la carte shaker avec les polaroïdes voilà j'avais j'étais servi de deux images de tamponnage que berengère m'avait envoyé et ben là on prend les mêmes et on recommence donc là c'est les petites cupines qui pépottent et qui discutent dans leur canapé en pyjama voilà j'adore cette image elle est trop mimi donc j'ai pris ça voilà pour mon fond qui sera par dessus parce que ma capsule sera comme ça on va faire un trou sur mon fond et le fond qui sera par dessus ce sera celui ci donc c'est un fond qui me restait je crois que c'est encore un des fonds qui me restait quand j'avais fait les cria pour l'anniversaire à ma jumelle j'ai fait un gros tri dans mes ni dans mes papiers papiers imprimés à 4 ils sont tous dans des pochettes j'ai trois quatre pochettes de peine 3 mais bon elles sont bien pleines que ce soit des encres comme ça des magical des des encres autres distress que ce soit des tests gel presse bref j'ai trois bonnes pochettes bien remplies ensuite j'ai fait le tri des toutes petites chutes dans lesquelles je peux même pas faire une carte au pire je peux faire une atc et encore celle ci elles sont dans une dans un petit tiroir dans les petits trucs en plastique les tiroirs bref donc j'ai un petit tiroir plein à craquer petit il est pas petit mais bon c'est pas grave et ensuite j'ai les chutes qui sont plus grandes dans lesquelles je peux au moins faire des bases de cartes donc là j'avais une chute un petit peu plus grande mais j'ai décidé de faire un carré donc ça tombait bien j'ai juste coupé un petit peu et j'ai mon petit carré voilà voilà on est tout ça pour voir compter que j'orange je trie et que j'ai décidé de ne plus faire de fonds à part exceptionnellement si c'est un thème particulier où je veux un fonds particulier voilà mais j'ai décidé que toutes les cartes et créer un autre je ferai à présent ça sera pour éliminer déjà mes chutes et mes feuilles à 4 voilà ça vous êtes au courant mais bon on a 3 millions de fonds et on s'en sert pas donc il faut il faut il faut ensuite j'ai préparé pour ma checker des petits sequins des petites paillettes un peu plates qui brille j'ai mis des petites étoiles je vois si vous avez bien les voir mais bon des petites étoiles argentées j'ai mis des microbilles roses et violines et j'ai mis hop là je sais pas si vous allez bien voir aussi c'est des faux des faux petits diamants voilà et je trouve ça trop joli ça fait très girly je trouve que ça ira bien avec mes pépettes en sachant que dans mon colo il ya un petit peu de bleu donc je pense qu'on va venir décorer un peu notre carte quand elle sera finie dans les tombes bleus on va voir on va voir c'est pas encore sur un 100% mais on va voir donc il y aura ça il y aura ça et pour mater mon papier comme ça j'ai pris un papier aquarelle action parce que c'est pareil j'ai des chutes il faut que je m'en serve moi c'est une grosse chute donc ça va me servir de ma tâche blanc parce que je n'ai plus de papier blanc dans les peaux épais dans les papiers noir craft et blanc clairement il me reste énormément de noir fin énormément de craft fin un petit peu de blanc fin alors tout ce qui est épais pour ça part trop vite en fait donc du coup je me suis dit je vais me servir de ça en plus je venir en créer un petit peu à la fin je pense mon bord donc c'est parfait puis ça solidifie bien le tout voilà vu qu'il ya une shaker entre les deux je trouve que deux papiers un peu costaud c'est pas plus mal si on a arrêté de blablater qu'on avance et marie ça serait plutôt pas mal cette histoire ouais j'ai encore fait une ou deux petites découpes je voudrais voir après on va de toute façon pour la pour la déco on verra ça après donc comment je vais commencer à faire ce cette shaker je vais prendre le diamètre de mon cercle mais un petit peu plus gros parce que quand j'ai fait la première carte j'avais pris pile poil de la tendu du bord du bord de mon rond au bord de l'autre côté j'avais pris la longueur et en finale quand j'ai voulu mettre quand j'ai fait mon trou et j'ai voulu mettre la capsule ça ne rentrait pas donc il a fallu que j'élargisse encore donc on va prendre un petit peu plus grand cette fois en espérant ne pas faire de bêtises mais bon je préfère autant que ce soit plus petit il y aller aux ciseaux pour fignoler et faire ça proprement plutôt que de faire trop grand et de gâcher carrément le fond donc pour ça on va se munir d'un compas rien de compliqué si on n'a pas de dice un compas hop on va venir vérifier la taille puisque je me souviens plus donc ça fait du environ 6,7 6,7 c'est parce que j'avais fait la dernière fois c'est peut-être pour ça que je me suis trompé je suis persuadé que j'avais fait moins que ça j'en suis sûr que j'avais fait 3,2 donc ça c'est 6,4 non ça fait 6,6 pas vu 6,7 et ben on va essayer 6,6 et puis si c'est trop simple on reprendra je vous ferai voir comment j'ai fait donc 6,6 ben la moitié c'est 3,3 n'est ce pas donc on va prendre 3,3 hop si je commence avec 3 ça va pas aller j'ai dit 3,3 hop ok donc on prend notre compas qui est à 3,3 et on vient faire notre cercle où on a envie pour cette carte si je vais essayer de le faire un peu centré pas forcément pile poil c'est pas grave oh quoique j'aime bien en haut je sais pas pourquoi vous vous doutez du coup que la première était en haut je peux en décaler j'essaye de centrer comme je peux là je prends pas de mesure je pourrais bon allez on va en prendre juste pour le fun on va prendre des mesures je vous ai pas donné les dimensions de ma carte et de mon fond de ma base et dans le fond tout ça parce que j'ai fait un petit peu à l'arrache elle fait normalement dans les mêmes tailles que la première mais la première c'est pareil j'avais pas calculé donc là ma base fait 12,2 donc normalement fait pareil de l'autre côté ah bah non on fait pas du tout pareil de l'autre côté 12,6 bah dans c'est pareil je suis bête 12, non c'est pas dur ou 12,7 pardon donc je recommence bah 12, ouais c'est presque ouais mais c'est ça 12,6 c'est vraiment un titre indécatif après vous voyez comment vous voulez faire pour faire plus grand plus petit bref pas trop petit non plus qui est là la capsule à mettre et 12,1 pour pour le fond je regarde si c'est pareil ouais 12 entre 1,2 je vous les donne en mais généralement je coupe avec mon masticot qui est en inch je fais pas trop attention en fait à la taille autant les lignes je n'y comprends rien mais autant voilà je coupe la taille qui me convient donc on va essayer de faire ça proprement donc 12,2 ça fait 6,1 hop je fais un petit trait là et on va faire un petit trait tout léger de part en part et je vais venir chercher le milieu tout simplement on va pas faire le trait dans l'autre sens 6,1 c'est ici hop je gomme déjà l'extérieur j'en ai plus besoin voilà et puis celui là il verra plus après le petit point que j'ai fait au milieu je sais pas si vous le voyez vous voilà il est là il est quelque part voilà et donc je reprends mon compas et c'est parti je fais mon cercle voilà et maintenant il n'y a plus qu'à découper alors clairement moi c'est au flou pour découper j'attrape en premier lieu mon petit cutter parce que c'est quand même beaucoup plus facile de commencer comme ceci hop ensuite j'attrape les petits ciseaux que j'avais acheté je crois que c'était un autre que je ai acheté dans le coin manucure pédicure pédicure bref tout le travail là et c'est les ciseaux qui sont un petit peu arrondis et je trouve que c'est super sympa que ce soit pour découper des découpes ou des choses comme ça quand c'est d'une forme ronde je trouve ça plutôt sympa je sais pas pourquoi j'ai fait ça bref les ciseaux viendraient après on va d'abord découper le plus gros à l'intérieur et on y va franchement attention ne pas faire de bêtises et on y va franchement après ça on enlève le plus gros jusque là c'est moche mais on va arranger on va arranger on va arranger donc je viens gentiment avec mes ciseaux et je passe au niveau de mon trait de toute façon après ça se verra plus parce qu'on va y mettre une petite chose pour cacher la jonction entre ma ma checker et mon front tout simplement et hop là vous voyez déjà ça fait un peu plus rond un peu plus propre on va tester et mettre notre capsule en dessous alors vous voyez en fait j'avais dû me tromper comme ça la dernière fois j'avais dû faire la même chose la dernière fois parce que je sais pas vous avez pas le voir mais moi je sens ça ça rentre pas ça rentre pas vu que c'est un peu bombé que c'est un peu plus large sur les côtés à l'intérieur à l'extérieur du moins ça fait que ça ne rentre pas donc du coup dans ces cas là je reprends juste mes ciseaux et je viens tailler un tout petit peu plus grand là j'y vais millimètre par millimètre bon je vais quand même y aller donc ça serait bien que voilà je fais millimètre par millimètre mais au moins je peux toujours rattraper alors que si ça avait été trop grand du début pour cacher après ça aurait été un peu galère hop pardon je suis désolée si vous entendez le ventilateur derrière mais bon on est en plein dans les zones rouges canicule comment vous dire que ouf déjà quand il fait 25 degrés j'en peux plus bref et hop vous voyez impeccable j'ai enlevé vraiment il est où le petit bout que j'ai enlevé j'ai enlevé un petit millimètre quoi à peine et là ça cale nickel donc je regarde derrière si j'ai besoin d'enlever un bout de mon plastique là je trouve que ça fait un peu grand des deux côtés donc je vais en enlever des deux côtés alors soit j'y vais au ciseaux soit j'y vais au cutter je vais y aller au ciseaux je laisse quand même une bonne marge pour mettre mon double face parce que sinon c'est un peu galère pour le disposer hop hop j'ai enlevé un bon centimètre on va dire de chaque côté on va pas trop mais bon j'enlevé même plus d'un côté que d'autres mais bon voilà et donc on revient positionner notre petit fond par dessus notre trou et on est parfait voilà on n'est pas embêté avec le scotch 3d et tout et tout c'est ça qui est génial là on a juste à mettre du double face en dessous et dessus et c'est juste top donc du coup avant de mettre mon double face tout ça tout ça bah non je vais pas le faire avant je vais le mettre maintenant pardon je vous dis des bêtises en plus donc le menu de mon double face ouais je vais prendre celui ci donc le plus épais qui me vient de keepers je vais en mettre autour de ma capsule la fille qui sait toujours pas si ça s'appelle 4 si ça s'appelle capsule ou pas mais qui l'appelle comme ça c'est pas grave si ça déborde justement de ma capsule parce que clairement ça sera caché ce sera là donc c'est pas grave ça ne gêne pas je fais juste en sorte que ça soit bien maintenu je vais quand même enlever les deux premières protections pour pouvoir continuer à faire le tour bon ben colle là si tu veux pas m'embêter toi j'ai pas pris mon picouf je sais pas où il est bref donc voilà pour ça ah 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 non on m'embête pas là il s'est replié sur les mêmes non pas là mais là oui alors on va juste couper le petit bout qui déborde voilà et on continue sur les quatre côtés sur les deux autres côtés du coup hop 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 je crois que c'est une des des façons de faire le checker préféré quoi que ouais non j'ai bien aimé celle avec les polaroids c'est assez simple à faire en soit hop celle à la fuse c'est pas non plus très compliqué faut juste avoir la fuse quoi mais bon voilà donc je décolle tout ça donc comme ça c'est pas très très jojo mais bon hop et je viens directement poser mon cercle et hop là on appuie direct et c'est juste hop parfait voilà ça se maintient super bien que je le double fasse est très costaud celui-ci donc j'ai aucune crainte là je ne rajouterais pas de colle ça c'est sûr et donc voilà donc ensuite dans quelle sens je la prends ma petite carte là bon que t'importe ensuite ensuite on va venir attraper notre petit dessin il est où il est là donc j'ai découpé un petit peu mais toute façon on verra pas entièrement envoyé voilà ce que ça va donner beaucoup donc là on va venir déposer tous nos petits éléments qu'on a choisi de préalable je vais faire en sorte que ça bouge pas trop parce que eh bien il y a des micro-bis j'allais dire des demi-perles non des micro-bis qui vont venir m'embêter d'habitude je mets toujours un dernier pour justement qu'elle soit au centre et qu'elle bouge pas trop eh bien là j'ai oublié donc là ce qui est sympa avec les capsules c'est vraiment qu'on peut mettre des choses un peu épaisse et puis alors là j'ai mis vraiment de tout j'ai mis des sequins, des petites confettis étoiles j'ai mis des faux diamants parce que c'est un peu plus épais donc dans une shaker ça dépend l'épaisance de la shaker mais on peut pas forcément se permettre de tout mettre alors que là et je vais vous voir tout à l'heure aussi ce que j'ai mis dans l'autre on peut se permettre un petit peu plus de volume du coup hop vu que j'ai mis ça là je vais remettre du double face j'aurais dû le faire avant je m'occuperai de ça après parce que là ça s'enfuit dans tous les sens j'aurais dû le faire avant bon ben c'est pas grave je remets du double face sur le dos hop de ma shaker de mon fond hop je reviens donc voilà j'ai remis du double face autour de mon cercle et là on va venir j'aurais pu en mettre partout pour coller directement mon fond derrière mais bon comme là mon image je vais venir faire comme ça dessus ça aurait tout collé à mon plan de travail donc on va éviter la catastrophe n'est-ce pas ? et on va essayer de faire ça bien donc je me centre où je veux hop et je reviens appuyer comme il faut bon je suppose que le double face ça débordait un petit peu donc on va y aller tranquille pour hop là pour enlever ça et voilà notre checker est presque terminé la checker en elle-même est terminée je suis désolé pour la lumière c'est pas terrible mais bon voilà ce que ça donne je pense que je vous ferai une photo je pense que je vais faire de plus en plus en fait quand je fais une vidéo à la lumière pas terrible je vous mettrai des photos dans la barre dans le coin communauté comme ça vous les verrez mieux mais ouais j'aime beaucoup et là le fait qu'il y a un peu des strachs des paillettes des paillettes ouais des petits diamants des petites choses j'aime beaucoup voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup du coup maintenant on va vous voyez j'avais fait un tamponnage derrière c'était juste pour faire un test mais bon c'est pas grave maintenant on va ben si on va se servir de colle parce que là on n'est pas forcément obligé de se servir de double face là je vais mettre de la colle pour coller tout ça sur ma base de cartes hop donc c'est parti j'aurais pu mettre du double face aussi mais clairement avec la colle ça marchera très bien je me sers très peu de celles là ces derniers temps parce que quand je suis à court j'ai envie de garder au maximum je vais éviter de faire une commande juste pour ça en fait mais bon en même temps où je la prends je ne commande jamais rien d'autre donc bon bref on verra ça quand j'aurai le temps et puis là le fait que je fasse à la colle on peut voilà bouger si on fait des bêtises comme je suis en train de faire c'est pour ça que c'est pas plus mal de coller le tout à la colle une fois terminé hop on est plutôt pas mal on appuie bien bon je peux pas appuyer au centre mais bon si on appuie bien partout ça devrait le faire ce que je peux faire c'est quand même maintenir ma checker et appuyer bien au centre dans ce sens là et là notre carte en soi est terminée il n'y a plus qu'à y faire la décoration donc là je vais hésiter un petit peu on est déjà à 22 minutes il va peut-être falloir qu'on m'active j'ai sorti des petites fleurs florilège voilà parce que j'avais envie de fleurs encore c'est un peu girly même si elles sont pas dans des fleurs ou quoi ou caisse mais voilà c'est girly j'ai sorti du jaune parce qu'on a du jaune euh j'ai sorti du rose pâle du jaune et du bleu parce qu'on en a simplement dans notre image à l'intérieur et je vais faire un petit rappel quand même avec le bleu parce que le jaune orange et rose on en a un petit peu partout ici quoi donc voilà donc pour le bleu on va voir ce que ça donne et ben j'aime bien il est un peu foncé mais j'aime bien donc ouais je pense qu'on va mettre du bleu ensuite est-ce que je pars sur le jaune ou sur le rose ça c'est la question quoi que j'ai le temps de changer d'avis encore avec le bleu hop 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 alors de base je voulais pas te mettre là je vais te mettre à côté euh tatatata tatatata alors on va tester autre chose hein hop je range ça sur le côté pour l'instant mais on va quand même tester avec le jaune hop hop et ben je trouve que le jaune va mieux personnellement je trouve que le jaune va mieux et si je fais du rose avec le jaune c'est plus doux mais on a plus ce rappel de bleu au centre et ça ça m'embête donc on va mettre le jaune et le bleu hop on range tout ça dans la petite boîte on va re-ranger les jaunes qui sont toutes sorties et on va rester sur ça et la petite bleue là-haut voilà ça fera un petit rappel et j'aime bien à moins que attendez parce que la bleue la grosse elle est très criarde entre guillemets j'adore hein mais elle est très foncée la criarde c'est foncée euh pourquoi j'ai ressorti ? ah oui c'est ça hop 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 et si on faisait l'inverse avec un tout petit rappel ah c'est pas mal aussi euh non je change encore de bleu oui je sais je suis embêtante on va rester sur la première idée j'aime bien voilà de toute façon j'aime toutes les façons mais je préfère comme ça voilà hop 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 je suis en train d'essayer de me dépêcher pour voir que ça soit trop long mais bon c'est râpé ça sera déjà trop long donc donc voilà par contre avant de faire ça je vais venir euh bah tamponner justement un petit tampon un petit tampon de fond feuillage voilà je vais prendre un petit feuillage et je vais prendre je vais prendre je vais prendre je vais prendre celui-ci hein celui-là que vous avez vu tout à l'heure derrière le tamponnage c'était celui-ci donc hop un petit bloc acrylique et là je voudrais une couleur qui se fonde qui se fonde dans la masse qu'on ne voit pas non plus trop 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 fort je sais pas si vous voyez ce que je veux dire euh si on partait sur un jaune orangé ça me fait euh le moutarde il me fait un peu rappeler euh ben euh elle s'appelle comment elle ? ambre voilà il faut rappeler ces fleurs-là donc je pense qu'on va prendre la moutarde hop euh elle est où ? elle est là hop voilà c'est ça et on y va on va faire 2-3 petits tamponnages qu'est-ce que tu vas me dire ? alors attendez je réfléchis quand même un minimum à ce que je suis en train de faire parce que bon c'est bien beau mais je voulais quand même mettre un petit sentiment quelques paires par là quoi quelque part euh donc déjà de base en fait le tamponnage aurait été mieux de faire avant qu'on mette la capsule voilà mais moi j'aime bien faire les choses n'importe comment donc vous connaissez voilà j'ai fait une bêtise bah oui je l'ai vu venir en plus hein je l'ai vu venir hein mais bon du coup on va essayer de tamponner à la main en sachant que là j'ai déjà commencé à le tamponner on va essayer de repositionner à la main comme il faut dessus si j'y arrive je sens la bêtise arriver est-ce que vous la voyez arriver vous ? eh ben non eh ben non il est juste pas forcément super bien tamponné au bout mais je vous fais voir tout à l'heure comment on peut rectifier ça c'est ce que j'avais fait avec la première carte j'avais fait la même bêtise j'avais tamponné trop tard hop et ici on va mettre juste un petit bout comme ça voilà ah ben il a mal tamponné en haut aussi hein et là on va mettre un petit bout comme ceci hein et je pense que ça sera suffisant ouais je pense que ça sera suffisant donc je renlève tout ça comment on fait pour rectifier quand il nous manque un peu d'empre on prend un petit outil boule comme ça avec le plus petit côté de préférence voilà on vient bon alors doucement hein sur notre pad chercher de la couleur alors là ça marche pas comme je si ça marche et on vient refaire notre petit tracé ah ben là il devait être sale parce que ça me fait une ligne noire ouais super bon alors dans ces cas là on prend un pinceau c'est bien aussi je vous jure c'est bon j'ai trouvé un pinceau bon il va être un petit peu gros je vais essayer de faire avec hein je mets un peu d'encre ici un petit peu d'eau faut vraiment que je m'achète un petit pinceau quitte à payer 3-4 euros le pinceau je m'en fiche mais un vrai petit pinceau qui s'abîme pas parce que ceux d'action moi j'ai déjà testé oula heureusement que j'ai testé sur ma main il y a encore de l'encre mal lavé bref donc je disais oui acheté un vrai pinceau qui vaut le coup quoi parce que les pinceaux d'action j'ai déjà testé et au final ils sont très vite abîmés et ben dis donc on est tout rose tout rouge tout non tout rose bon normalement ça devrait aller du coup voilà je veux légèrement une pointe j'enlève un petit peu d'eau je veux pas que ça dégouline dans tous les sens et j'y vais vraiment avec la pointe de mon pinceau et on va reformer euh voilà mes petites pétales j'ai la petite astuce pour on a mal tamponné hop c'est pas grave je sais pas si vous vous voyez bien non vous voyez que dalle hop on va se concentrer ici et je vais vous montrer si j'arrive à vous faire voir comme il faut Oups là il était un peu gros c'est pas grave quoi qu'il en soit voilà j'ai réussi à rattraper vous voyez mon tamponnage c'est une astuce comme une autre n'est-ce pas on fait comme on peut et ici aussi il me manque un petit peu donc par contre on met vraiment très très peu d'eau c'est vraiment question de diluer un tout petit peu hop hop là c'est bon hop pour montrer un petit peu plus gros que le trait d'origine mais on a tendance à rattraper mes bêtises voilà comme quoi je scrape à l'arrache mais j'arrive à rattraper les bêtises voilà donc ça c'est rangé ça nettoyer on va pouvoir finir de décorer notre carte dans le bon sens ça serait bien voilà et c'est parti donc du coup j'allais oublier le principal en soit on pourrait laisser comme ça le contour parce que ça fait très propre même si ça a été fait à la main clairement on aurait pris un d'eyes je crois que je verrais pas forcément la différence ouais je me fais un compliment mais c'est vrai voilà mais sur ce coup là je vais mettre un petit petit cordon comme ceci un petit peu satiné et donc je vais prendre le blanc parce que j'ai blanc noir ou marron ou gris sauf que ben là je veux du blanc du coup donc je vais prendre à peu près le contour de ma petite aux crapsules on va découper et puis si c'est trop long on redécoupera après mais je préfère toujours prendre un tout un peu plus long encore une fois pour être sûr d'avoir ce qu'il faut et on va simplement venir le coller à la colle de chez action ça marche très très bien si je vous le dis c'est que je l'ai fait si ça marchait pas si ça ne marcherait pas je vous dirais pas de faire avec voilà ça sera un peu bête moi même de le refaire alors que ça n'aurait pas marché la première fois par contre là je vais juste brûler un petit peu les bouts attention ça brûle on sait jamais il y a des enfants qui regardent la vidéo normalement je les ai mis en fonction à ce que ce soit pas pour les enfants parce qu'il m'arrive je suis comme tout le monde je suis un être humain il m'arrive de dire des bêtises des gros mots bon je me maintiens quand même j'en dis beaucoup plus en vrai mais bon on sait jamais voilà il y a beau y avoir des limites d'âge pour certaines vidéos les gosses arrivent toujours certains en tout cas arrivent toujours à faire ce qu'ils veulent bref c'est pas le but de cette vidéo mais voilà c'est dit donc là du coup je vais recouper un petit bout j'aurais pas du point de celui-ci il m'en veut lui hop là je recommence je me mets hors champ désolé mais pour faire ça je préfère ne pas être en face je vais remettre un tout petit peu de colle parce que du coup ah je peux le re-remplir celui-ci hop voilà et hop et la jointure qui est ici va être cachée par une petite fleur voilà vous voyez ça fait un petit effet bien sympathique j'aime beaucoup ensuite et bien on va passer au collège des fleurs tout simplement hop donc je commence avec ma bleue je mets juste de la colle au centre je viens la disposer par là en sachant que le centre de ma fleur est collé entre le papier et la cordelette alors là par contre j'ai ma colle qui coule d'un coup hop 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 ah c'est embêtant ça alors hop elle je vais la disposer un petit peu en dessous mais pas trop qu'on la voyait quand même pareil pour sa copine ici je récupère la colle qui dégouline j'adore vu que c'est le fond du pot je la laisse à l'envers ça fait qu'une fois que je l'ouvre vous savez ce que ça donne donc hop voilà et la petite dernière hop bon ben je vais perdre de la colle parce que j'ai été obligée de nettoyer mon embout mais c'est pas grave j'ai pas le choix hop 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 et je la referme vite et ce que je vais faire je vais pas la mettre la tête en bas hop 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 je vais juste la coucher ça va être un peu galère ou la mettre un peu en biais ouais voila on verra ce que ça donne hop quoi qu'il en soit voilà où on en est je vous la rapproche bon là le bleu à l'écran il fait très très foncer alors qu'au final ça se marie très bien avec le bleu plus clair qui à l'intérieur mais quand je vous ai dit je vous ferai une photo je la mettrais dans la communauté ce sera plus sympa pour vous à voir donc pour mon sentiment j'ai découpé des petites lettres ou là je suis en train de tout faire tomber un plat non aucune avec mon petit 7 de daïs alphabet de chez keepers donc de la marque studio light et j'ai découpé pour toi voilà pour elle mais je vais pas y arriver sont tellement petit que pour et le toit avec le petit point qui va sur le lit donc je vais essayer de disposer tout ça en haut on va voir ce que ça donne non avant ça une bêtise je vais prendre je vais prendre je vais prendre le jaune moutarde et revenir avec lui je suis en train d'hésiter entre du jaune bleu non je vais rester sur le jaune du père que ça passe trop donc je prends une petite mousse et je viens déjà ancré un petit peu le bord vous verrez que dalle le bord de ma carte je suis pas du tout en face génial marie je sais même pas pourquoi je suis parti sur ça alors que j'ai même pas fini avec mes fleurs mais bon je vais parpille je vais parpille donc voilà pour ça j'ai peur que ça se voyait plus trop mais bon on va faire pareil un peu de jaune moutarde sur ma mousse et je viens passer sur mes petites lettres alors si elles sont pas entièrement ancrée c'est pas grave c'est juste pour faire un petit rappel de couleurs hop je viens pas parfaitement le faire mais et voilà alors j'espère juste que là ça va se matcher comme il faut avec avec la carte c'est pour ça que j'ai hésité avec le bleu pour que ça ressorte plus mais bon on va voir ça donc je pose tout ça je pose tout ça je fais attention à mon petit point du i je vous rassure je vais mettre pause le temps de coller toutes les petites pièces parce que bon c'est déjà long et puis alors ça ça va être encore plus long à faire je vais juste positionner pour voir je suis pas à l'endroit là oui pour voir si ça va se voir ça va être très bien ça va être très bien bon vous verrez mieux après mais voilà donc je vais disposer ça mon sentiment ici peut-être le pour ici et le toit là ça peut être pas mal ou le tour par là et le toit ici je vais disposer ça je reviens et voilà j'ai disposé et coller mon petit sentiment qui me paraît droit j'ai eu peur et puis au final il me paraît bien droit donc encore une fois heureusement vous je vous ai pas donné tout ce qu'il fallait les consignes du début tout ce qu'il fallait pour faire la carte heureusement que vous m'avez pas suivi pour la faire parce que clairement les tamponnages le collage du sentiment le tamponnage du sentiment si vous voulez le faire mais il faut le faire avant de mettre la capsule une fois que vous avez fait votre trou pour la capsule vous faites votre fond correctement et ensuite vous mettez la capsule et comme ça vous êtes tranquille pour mettre le reste des éléments qui sont en épaisseur en 3d tout ça tout ça voilà j'ai pas appris des erreurs de ma première même si elle est très belle si elle réussit je n'ai pas appris des erreurs de ma première bref c'est pas grave on va fignoler vite fait voilà je vous garde pas beaucoup plus longtemps encore deux ou trois minutes et ça sera bon on va fignoler avec une petite fleur petite fleur comme si un comme si c'est un peu en acrylique là on je pensais en mettre une bleu clair ouais je pense que je vais faire ça une bleu clair ici on va mettre un petit strass bleu clair dans le centre de mes fleurs jaune également hop hop donc là remencez des strass ils sont censés coller mais moi je préfère remettre de la colle parce que voilà hop 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 pas du coup on va y aller avec mon picot vu qu'il y a un petit peu de double face quand même derrière dans trois jours sinon on y en a plus derrière celui-là tu vas m'embêter toi là on dispose bien au centre impeccable ma petite fleur comme ceci on la dispose bien on appuie un petit peu oui c'est parfait et sur celle d'en haut on va mettre un petit doré une petite demi-perle doré si j'arrive en attraper une et la toi petite non elle n'est pas jolie ce qu'il y en a qui sont mal faites des fois moi je le dis bien fait c'est bon j'en ai fait c'est pour rappeler un peu le côté un plat jaune pardon jaune moutarde j'ai du doré c'est joli par contre j'ai mis un petit peu trop de colle ça a débordé de partout voyez vous ça hop on vient mettre la petite demi paire ça dégouline encore mais bon on fait c'est que ça se verra plus et je crois qu'on peut dire que j'ai terminé avec ma carte voilà voilà qui aurait été très très longue cette fois mais voilà le résultat je la trouve super jolie j'aurais peut-être plus limite mettre des sequins bleus pour faire un petit rappel aussi à l'intérieur je restais dans les tons rose argenté blanc d'eau transparent mais qui ce qu'un bleu ça aurait été pas mal bon après on a du bleu sur le personnage un meilleur bref voilà ma petite carte encore une fois je vous la mettrai en photo quand la vidéo sortira dans la communauté et je vais vous montrer vite fait la première que j'avais réalisé c'est celle ci donc toujours dans le même esprit vous voyez je suis repartie dans le même esprit au niveau du la déco du fond tout ça toujours avec une chute de papier un petit tamponnage de bérangère que j'avais colorier et à l'intérieur je sais pas si vous allez bien voir et des sequins un peu plus gros en forme de fleurs des plus petits en forme de fleurs j'ai mis des petites étoiles aussi des microbilles là j'ai mélangé dans les tons un petit peu rose un petit peu vert pour rappeler un petit peu toutes les couleurs qui sont sur ma carte voilà voilà bon après le coloriage a plus de couleurs mais pas trop bien de couleurs non plus mais un mais voilà donc mes petites fleurs pareil au niveau de la déco j'ai rien changé à part les couleurs voilà le petit des petits tamponnages qui sont ici également un peu ton surtout j'aime beaucoup qui rappelle les fleurs également et le petit coucou que j'ai mis en dessous voilà voilà pour mes petites cartes du coup ben je vais m'arrêter ici parce qu'on est déjà 43 minutes ouais vous voyez la taille est différente parce que la première j'ai pas pris de mesure la deuxième j'en ai pris un petit peu plus on va dire voyez elle dépasse la première dépasse un tout petit peu elle un petit peu plus grande juste en hauteur mais voilà c'est pas choquant moi ça me gêne pas voilà on peut mettre on peut mettre notre petit checker notre petite capsule en haut à gauche en haut à droite au milieu en bas voilà on peut varier les plaisirs bref sur ce j'espère que cette petite vidéo très longue vidéo vous aura plu si j'oublie alors vous regardez cette vidéo si j'oublie de mettre les photos dans la communauté pour vous voyez mieux si vous avez envie de les voir mieux n'hésitez pas à me dire en commentaire je rectifierais ça immédiatement dès que je verrai un commentaire j'arrête mon blabla je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite salut